Chers amis, bonjour, c'est dans ce décor que je choisis de démarrer la nouvelle saison sur traitement d'oreille blanc avec un premier épisode de la saison 2 du Vexin en image. Alors je vous explique, je suis là, j'ai laissé ma voiture pour le contrôle technique et c'est tout près de quelque chose qui a vraiment deux pas de chez moi, le petit village de Puiseux. Donc je vous amène découvrir le petit village de Puiseux, c'est parti pour la nouvelle saison et avant ça, générique. Musique Musique Vraiment le village est très agréable et d'autant plus même surprenant qu'on est vraiment là tout près de la ville nouvelle de Sergi-le-Haut. Donc avec un gros contraste, Sergi-le-Haut c'est très très moderne, c'est une des dernières parties qui a été construite de Sergi, Sergi qui est déjà une ville nouvelle. Donc voilà, c'est sorti de terre dans les années 2000 et là juste à côté, on a des choses, on verra, avec des jolis corps de ferme, avec une église magnifique et comme vous pouvez voir là sur le plan que je mets, des personnes qui ont choisi des architectures pas banales pour des maisons. Donc voilà, un petit village où il fait bon se balader, là il est quoi ? On est samedi, il est 10h15, il n'y a quasiment personne. Voilà, on arrive à proximité de l'église que je vous montre, voilà, derrière moi ici, donc une petite église vraiment magnifique. Et bon, il y a pas mal de bruit, donc je ne sais pas ce que ça va donner, il y a une personne qui tombe des saées, c'est vrai que c'est un temps qui invite à faire du jardinage, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on va voir si on peut aller tourner autour, voir peut-être rentrer si elle est ouverte. Bon, comme dans beaucoup d'endroits, on ne peut pas rentrer dans l'église, c'est fermé. Mais là, quelque chose de pas banal, il y a un cimetière autour de l'église. Et là, un caveau familial d'une famille, Thomasin un peu à part, alors qui est ouvert. Alors, par décence, évidemment, je ne vais pas tout filmer, mais là, vous voyez, on peut ouvrir la porte du caveau. Voilà, c'est très étrange de trouver ça ici. Et voilà, donc un caveau qui est vraiment à part des autres sépultures. Alors voilà, je ne sais pas si c'était une grande famille de notables qui avaient les moyens. Et même le caveau a un petit jardin privé. Alors là, je n'y étais pas encore allé, donc je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette visite et cet épisode du Vexé en Images sur Puiseux se transforme en visite des caveaux et des cimetières. Mais voilà, donc là, je suis au-dessus, sur le petit jardin privé du caveau de la famille Thomasin. Et voilà, avec une belle vue sur l'église. Et donc sur, comme c'était le cas dans beaucoup d'endroits avant, le cimetière qui est juste au pied de l'église. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas choqué en prenant des images comme ça d'un cimetière. Bon, je suis resté très décent, je pense. Mais bon, après tout, je pense qu'il faut quand même ôter une part de superstition. Après tout, si les personnes décident, et ça leur appartient, mais de garder un lieu avec les dépouilles de leurs proches, c'est pas, je pense, pour que ça prenne éternellement la poussière. C'est, je pense, un lieu qui se visite comme un autre. Alors qu'ils se visitent pas à minuit avec des poules et des vierges pour faire des sacrifices. Salut le chien ! Mais qui peuvent très bien se visiter. C'est quelque part aussi la mémoire physique d'un lieu. Après, bon, vaste débat. Est-ce qu'il vaut mieux se faire incinérer ou enterrer à titre personnel ? Je m'attendais vraiment à parler de ça dans la vidéo, mais à titre personnel, je demanderais à me faire incinérer. Mais voilà, je comprends que certaines personnes veuillent garder quelque chose. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus mal prendre le fait qu'on visite un cimetière et qu'on y aille. Je dis ça parce que, par des conversations privées, c'est quelque chose qui avait déjà choqué des proches, en fait, qu'on puisse se balader, en fait, dans un cimetière. Voilà, ça, c'était la réflexion philosophique du jour. J'arrive maintenant dans un lieu, alors, qui est assez atypique, hein, enfin, atypique. Ça arrive parfois, mais on ne va pas ça tous les jours, une ancienne route, en fait, qui est maintenant fermée et qui se termine. Vous voyez, derrière moi, la route se termine. Et c'est aussi, alors, j'ai parfois l'occasion un peu de sensibiliser, non pas que je suis un ayatollah de l'écologie et loin de là. Et j'ai encore beaucoup à progresser, hein, jusqu'à il y a de ça, je le reconnais, jusqu'à il y a de ça, quelques, je dirais même quelques mois. Voilà, j'avais vraiment aucune conscience écolo, quoi. Bon, je faisais attention, un peu comme tout le monde, de ne pas jeter les choses par la fenêtre, de ne pas laisser traîner des papiers. Mais voilà, mais je ne me vois pas du tout dans la peau d'un militant écolo. Mais quand même, j'aimerais attirer l'attention sur des choses que j'ai déjà constatées à plusieurs endroits dans le Vexin. C'est sur ça, voilà, des belles décharges sauvages. Alors, on en avait parlé un peu quand on avait fait l'épisode sur Mirapolis. Effectivement, il y a des décharges sauvages, mais là, c'est dans le cadre d'un ancien parc d'attractions désaffectées et abandonnées, dont il reste quasiment plus rien. Si vous êtes curieux que vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets la vidéo, là, dans les fiches et dans la description. Mais voilà, ce genre de décharges sauvages où des gens viennent jeter leurs ordures, leurs déchets. Là, il y a un peu de tout. Il y a un vieux slip, il y a des vieilles cages, il y a des vieux matelas en mousse. Il y a quelqu'un qui a dû faire des travaux parce qu'il y a gravats, bacs de peinture et contreplaqué. Voilà, c'est quand même assez nuisible. Alors, je ne sais pas si la mairie de Puiseux-Pontoise, parce que c'est la commune de Puiseux-Pontoise, et plus généralement l'agglomération de Cergy, verra cette vidéo, qui est une modeste chaîne YouTube, à 850 abonnés, que je remercie d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas s'ils ont cette vidéo, mais s'ils la voient, voilà. Peut-être une sensibilisation, je ne sais pas comment, pour éviter ce genre de décharges sauvages. Je parle écologie, mais je manque à tous mes devoirs de YouTubeur. Évidemment, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, même s'il ne vous plaît pas d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner, je ne comprendrai pas trop pourquoi, mais vous pouvez vous abonner. Voilà, donc abonnez-vous, il y a des vidéos qui sortent comme ça sur le Vexin en images de temps en temps. Parfois, parce que c'est la vocation première de la chaîne des vidéos, plus spécifiquement sur la photo, technique photo, aspect artistique de la photo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos, alors il n'y a pas de publication régulière, mais de temps en temps, voilà, des vidéos qui sortent. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. On trouve des espaces, alors qu'ils sont, je pense, assez modernes, mais vraiment pas mal du tout aménagés. Comme, voilà, cette petite place-là, avec un local technique, mais qui a bien été maquillé avec des grilles en bois et des végétaux. Voilà, qui donne vraiment un cadre de vie assez sympa. Et je me souviens de ce coin, en fait, parce qu'il y avait eu un contrôle technique sur une précédente voiture. Donc j'y étais déjà allé, et c'est là que j'avais patienté, en fait. Et voilà, ça donne un coin vraiment très agréable pour les habitants. Une riche famille avec un grand caveau privatif dans un cimetière, des petites ruelles sympathiques, un aspect à la fois campagnard et moderne. Du coup, que sait-on vraiment de Puiseux ? Eh bien, les amis, c'est évidemment le moment de l'instant Wikipédia. Puiseux-Pontoise fait partie de la ville nouvelle de Sergi-Pontoise, dont elle est la commune la moins peuplée, avec 583 habitants. Elle se situe à environ 30 km au nord-ouest de Paris. La tradition locale évoque un prioré au croisement de la chaussée Jules-César et de l'ancien chemin de Melan à Beauvais. Son activité reste essentiellement agricole, et ce jusqu'au XIXe siècle. Une petite activité industrielle s'y développe alors. Une distillerie d'alcool de betterave est construite en 1913 face à l'écart du point du jour, située sur l'ancienne route royale reliant Paris à Rouen, et qui n'a disparu que récemment. On voit des restes quand même du fait que c'est vraiment un ancien village et pas maintenant un village incorporé à une grande agglomération qui est Sergi-Pontoise. C'est voilà RF République Française, mairie, école, dans le même bâtiment. Donc voilà, un restant du mairie et école regroupés dans le même bâtiment dans les petits villages. Et bosser là-dessus, j'ai envie de vous laisser là-dessus, sur cette petite visite de Puiseux. Il y aurait bien d'autres choses peut-être à voir, mais il se trouve que ma voiture va être prête. Et j'espère qu'elle a passé le contrôle technique surtout. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker. Et vous pouvez même partager. Et en complément, là on a vu un tout petit village. Je vous laisse un des plus gros villages, une ville, que j'avais faite dans la saison précédente. C'est Manion-Vexin. Vous retrouvez ça dans les fiches et dans la description. Ça va s'afficher si ça ne s'est déjà affiché. Donc je vous retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis, belle balade et faites de belles photos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501